Le président, monsieur le rapporteur, il est toujours difficile de considérer ce type de document très riche, très lourd, qui en plus a changé entre la commission et puis le conseil. Mais c'est quand même l'occasion de saluer le travail des agents de notre PCI, de les remercier parce que bien souvent, on peut avoir l'impression que ce rapport, il sera là que pour caler les meubles. Mais en tout cas, quand on le lit, comme nous l'avons fait, on voit le travail, l'investissement. Et on peut noter aussi que depuis le début du mandat, la qualité du rapport en lui-même s'est améliorée. C'est agréable de le lire. Alors évidemment, même si c'est naturel, on n'a pas toujours l'évaluation des politiques menées. Ce n'est pas forcément... Je ne suis pas là. On n'a pas toujours l'évaluation des politiques menées. Et évidemment, c'est naturel. Quelques remarques quand même, non pas sur le travail des services, mais puisqu'on voit ici nos choix. D'abord, ce qu'on peut noter, et dans ce type de document, c'est difficile de le voir, mais le travail de notre PCI est un travail partenarial. Et donc, dans beaucoup de domaines, nous travaillons avec d'autres collectivités, avec l'État. Sans doute, peut-être que ça ne peut pas apparaître dans cette forme de présentation, mais par exemple, sur le papy, qui est un gros investissement pour la collectivité, l'État abonde plus que nous. Voilà. Et donc, il faut aussi le dire, ce n'est pas toujours le cas de l'État en ce moment. Et sans doute pas dans les mois qui viennent. On avait demandé un peu savoir si les emplois... Il y avait une colonne avec emplois préservés, emplois créés. Je ne sais pas s'il y aura le nombre d'emplois perdus, non pas à Fort-Anime-Métropole, mais pour avoir une vision du contexte économique. Peut-être, nous voyons aussi, au vu de la taille des paragraphes, même si ce n'est pas proportionnel à ce que nous faisons, mais sans doute, nous sommes encore un peu timides sur les pistes cyclables, sur la politique du logement, sur le pilotage du NPNRU. Et je pense que ces questions sont des questions essentielles pour nous. Sur le développement économique et l'aménagement du territoire, il semble que beaucoup de projets avancent. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Mais je crois qu'on ne tient pas compte, et je pense qu'on sera d'accord à quelques-uns ici, des choix que nous aurons à faire au vu du contexte économique, du contexte financier, du contexte politique, du contexte réglementaire, qui fait qu'on ne pourra pas mener et aboutir sur tous ces projets. Et donc, il va falloir que nous fassions un choix. J'espère qu'il sera le plus démocratique possible. Enfin, il y a un paragraphe qui a disparu au fil des années, puisqu'il était encore un petit peu dans la titraille, au moins. C'est la question de la compétence sport. Et je pense que nous devons, peut-être que c'est en fin de mandat, un peu trop tard, mais nous réinterroger sur la question du sport de haut niveau. Et je crois que si la question culturelle permet de créer du lien dans l'intercommunalité, une identité commune, en plus de créer un territoire attractif, je pense que cette question du sport et du sport de haut niveau est une question que nous devons nous poser à cette échelle. C'est aussi un facteur de développement et un facteur de cohésion. Je vous remercie. Je partage les 90% de votre intervention sur l'évolution qualitative de ce rapport. D'abord, sur la qualité du travail mené par nos agents. Sur l'économie, Gilles Gadi va vous répondre. Sur la prise de compétences, on a prévu en conférence des maires, si ma mémoire est bonne, c'est fin novembre, une espèce de petit séminaire pour voir quel type de compétences les maires accepteraient de donner quelque part à l'agglomération. Je rappelle que nous sommes un établissement public intercommunal et nous ne gérons que les compétences que les maires veulent bien nous donner. Il n'y a pas que celle-ci. On a parlé, il y a des débats sur la petite enfance, sur la cuisine centrale. Vous me parlez du sport de haut niveau. Voilà. Donc, il va y avoir un débat avec les 39 maires pour voir quel type de compétences on pourrait intégrer. Et bien entendu, si une décision il devait y avoir, cette compétence serait prise sur une prochaine mandature, bien évidemment. Gilles, peut-être un mot sur l'économie ? Sur le personnel, si tu le permets. Vincent, déjà, merci de tes propos à l'égard du personnel et de la qualité de leur travail. Pour répondre à une autre question concernant la baisse des effectifs, puisqu'il y a eu une baisse des effectifs, c'est 11 équivalents de temps plein. Voilà. Oui, c'est sur l'emploi. Tu les as, les chiffres ? Parce qu'on les a, les chiffres. Est-ce que Xavier Lefebvre est là, dans la salle ? Oui, il est là. Vous pourriez les transmettre à M. Bouget ? Disparition, création, il y a un solde. Les chiffres existent, M. Bouget. Donc, on va vous les transmettre. Ils sont plus qu'oppositifs, donc autant vous les donner. Très bien. Donc, je vous propose de prendre acte de ce rapport d'activité. et... Ça peut s'interpreter ? expliquez...